Oui c'est clair, c'est difficile de ne pas l'être. C'est vrai que j'attendais cette liste avec impatience, sachant que j'avais fait quasiment toutes les sélections depuis deux ans. C'est vrai qu'on a hâte de savoir, d'être fixé, et puis surtout d'avoir la chance de pouvoir prendre part à cet événement unique en France. C'est magnifique et je suis vraiment très heureux d'avoir été sélectionné. Comment tu as vécu ces dernières minutes, ces dernières heures ? C'était long, ça fait un moment que c'est long déjà, mais c'est vrai que plus le rapprochait, plus la boule dans le ventre commençait à se resserrer. Et puis voilà, je n'ai pas attendu trop longtemps, comme je suis défenseur, pour savoir que j'étais pris, donc c'était un grand soulagement, un grand moment d'émotion. C'est vrai que tu avais une grosse émotion quand tu as su, ça y est, j'y suis, Christophe Jala il est là. Oui c'est clair, je n'avais jamais ressenti ce genre de sensation, être autant stressé pour l'attente d'une sélection ou non. Et c'est vrai que là, toute la pression accumulée ces derniers temps s'est lâchée et c'était vraiment une émotion particulière. Comment maintenant te dire, je vais jouer au Parc Oel, peut-être pour des rencontres, je vais être avec les Bleus, c'est fantastique ? Oui, ça c'est sûr. Je pense qu'on rêverait tous de jouer une demi-finale au Parc Oel, moi plus que les autres peut-être, puisque c'est vrai que j'y ai déjà vécu des grands moments, notamment la semaine dernière. Et puis ça voudrait dire que l'équipe de France s'est en passe, soit de se qualifier pour un quart ou une finale, donc ça serait vraiment un événement exceptionnel et j'espère de tout cœur pouvoir le voir ce Parc Oel avec les Bleus. Alors, tu es dans les 23, tu as deux coéquipiers, Sam et Alexandre, qui sont dans les réservistes, qu'on t'a réagi ? C'est vrai que je suis à la fois content et déçu, parce que évidemment les 23 pour eux ça aurait été exceptionnel, ça aurait été génial de pouvoir être à plusieurs dans les 23. Maintenant, c'est peut-être un peu différent pour Alex, parce qu'il a déjà connu l'équipe de France et aussi les réservistes pour la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus frustrant, mais pour Sam, je pense que c'est déjà une très très belle étape. C'est un premier pied à l'étrier en vue du futur, parce qu'une fois qu'on y a goûté, qu'on sait comment ça se passe, ça donne encore plus envie d'y retourner. Et je pense que Sam a toutes les qualités requises pour faire un grand défenseur de l'équipe de France. Donc voilà, c'est vrai que je suis content pour eux quand même, parce que le sélectionneur ne les a pas oubliés, ça récompense la très bonne fin de saison de l'OL. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on est trois à être nominés, c'est aussi grâce à tous nos partenaires. Donc voilà, moi je remercie tout le monde, le club, l'équipe, les joueurs qui la composent, le staff, parce que sans eux, tout seul, on n'est pas grand-chose. Et grâce à cet ensemble, ce collectif, ça nous a permis de taper dans l'œil du sélectionneur et pour moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'être pris dans les 23. Mais qui sait, peut-être qu'ils intégreront le groupe. On ne souhaite pas forcément, parce qu'on ne veut pas tirer du malheur sur les gens. Mais ils sont réservistes, ils font partie intégrante du groupe et peut-être qu'ils feront partie de la liste définitive, on ne sait pas. Après Christophe, je dirais qu'il y a deux déçus. Un particulièrement, ça va être Mathieu. Nabil n'est pas là non plus. Oui, c'est sûr. Nabil, c'est vrai qu'avec sa grosse blessure, ça semblait un petit peu compromis. C'est vrai que ça dépendait aussi de sa capacité à revenir de la blessure. Il a peut-être besoin encore de temps pour pouvoir être à 100%. Ça se sent, c'est normal. Il lui faut une grosse prépa pour pouvoir se remettre d'aplomb et être opérationnel à 100%. Et Mathieu, c'est vrai qu'il a vécu une année un peu plus difficile, sportivement et extra-sportivement aussi. Ce qui fait que le sélectionneur n'a pas choisi de compter sur lui alors qu'il l'avait fait sur quasiment tous les rassemblements qu'il avait eu à faire avant. Allez, dernière question. Il y a un grand joueur qui quitte le championnat français, qui quitte le Paris Saint-Germain. C'est Zlatan Ibrahimovic. C'est une grande perte pour le championnat ? Oui, c'est un joueur de classe, de talent, qui fait parler sur le terrain et en dehors. Donc évidemment, pour tout le monde, c'est une grande perte, notamment pour le PSG, parce que c'était vraiment le fer de lance de cette équipe depuis quelques années. Après, on a eu la chance de côtoyer un joueur de ce niveau dans le championnat. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de le côtoyer au quotidien. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur ce qu'était le haut niveau et c'est grâce à ce genre de joueurs qu'on rend le championnat attractif et surtout plus compétitif. Je suis fier quand même d'être dans cette liste de 31. Après, c'est vrai qu'il y a une petite déception puisqu'en tant que footballeur professionnel, on aspire tous à être dans un groupe qui joue cette compétition-là et qui est plus en France. Donc c'est une petite déception. Mais en même temps, je suis quand même content d'être appelé. Comment tu as vécu ce tirage, cette décision hier ? J'étais en famille. J'ai regardé la liste comme je le fais d'habitude. Et après, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc voilà, c'est cette place de réserviste pour moi. Et voilà, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et profiter de chaque moment. Du coup, ça va se traduire, tu es réservé, c'est-à-dire que tu es en stand-by au cas où il se passe quelque chose ? Oui, c'est ça. On va faire une partie de la préparation avec eux et après, s'il y a un pépin, il faut toujours être prêt. Mais en tout cas, je souhaite le meilleur à tous les joueurs qui vont être présents. C'est vrai, quand on a vu la saison que tu as faite, quand on a vu, hélas, après la suspension de sa con, on se dit, Sam, c'est l'homme qu'il faut ? Je n'en sais rien, il faut demander au coach, au sélectionneur, mais c'est vrai que vu ma saison qui est assez régulière, j'attendais ça. C'était un de mes objectifs. Donc il n'est pas complètement atteint pour moi. Donc voilà, mais bon, je vais quand même prendre ce qu'il y a à prendre et profiter. Après, quand tu te dis, je me retrouve quand même avec Alex, certes, Christophe et Delé 23, tu réagis comment ? Non, mais après, c'est vrai que je suis content d'y aller avec des coéquipiers. Déjà, pour l'intégration, c'est beaucoup mieux. Après, je suis très content pour Christophe qui le mérite et Alex méritait aussi peut-être une place dans les 23, mais ce n'est pas le cas. Donc, lui aussi, il va faire le travail. On va être là-bas et ça va bien se passer. Il y en a deux qui ne prennent pas le wagon. C'est Nabil et c'est Mathieu. Quelle est ta réaction concernant ces deux joueurs ? Après, il y a des choix à faire. C'est vrai que la saison de Mathieu n'a pas été facile et Nabil aussi avec sa blessure. Donc, voilà, c'est les aléas du football. Il faut faire avec. Après, la vie continue. Il y aura d'autres compétitions, d'autres challenges. Donc, il faudra se préparer. Du coup, tu vas te préparer plus peut-être pour la Coupe du Monde ? C'est un objectif à, on va dire, moyen terme, à long terme. Donc, voilà, se préparer, voir comment le groupe fonctionne aussi. et après, se faire une petite place petit à petit. Garde ton sourire. Ah, il faut. Il faut. Merci.